Bonjour à tous sur cette nouvelle capsule vidéo sur la pharmacocinétique et particulièrement sur la distribution des médicaments dans l'organisme. Par définition, la répartition, la distribution, c'est la répartition du médicament administré dans l'organisme à partir de la circulation générale. Dans le compartiment sanguin, les médicaments vont se retrouver sous deux formes. La forme libre, non liée aux protéines plasmatiques, est la forme qui est liée aux protéines plasmatiques, essentiellement liée à l'albumine. Les médicaments peuvent être liés à d'autres protéines plasmatiques, mais bien sûr, l'albumine, c'est elle qui se lie le plus aux médicaments. Cette forme liée aux protéines plasmatiques, au niveau du compartiment sanguin, c'est une forme de réserve du médicament. À ce niveau-là, le médicament, il est coincé et il est sous forme inactive. Et la deuxième forme qui est libre, non liée aux protéines plasmatiques, c'est la forme qui est active. C'est elle qui va pouvoir, en fait, quitter le compartiment sanguin pour aller diffuser dans les tissus, des différents tissus au regard de l'organisme pour pouvoir exercer son effet thérapeutique. La distribution, en fait, du médicament, c'est un mécanisme très complexe qui est normalement réglé par de nombreux facteurs, parmi lesquels nous citons les propriétés physico-chimiques du médicament lui-même. La première chose, c'est le poids moléculaire du médicament. Plus la masse moléculaire du médicament est élevée, plus la distribution des médicaments dans l'organisme sera faible. La forme, également, non ionisée du médicament, qui dépendra, en fait, du PK du médicament et du pH du milieu. En effet, la forme non ionisée du médicament, normalement, elle diffuse plus facilement dans les tissus. Nous avons également le log de P du médicament, qui donne un caractère plutôt lipophile au médicament. C'est-à-dire, plus une molécule est lipophile, plus son passage à travers les membranes sera très facilité. La forme libre, également, du médicament est un facteur qui va influencer la distribution de ce dernier. Plus le pourcentage de fixation aux protéines plasmatiques est élevé, moins le médicament sera présent sous forme libre dans la circulation générale, et moins il pourra diffuser dans les tissus. Plus ce pourcentage de fixation aux protéines plasmatiques est faible, plus le médicament sera présent dans la circulation générale sous forme libre, et plus il aura tendance à diffuser dans les tissus. Nous avons également l'affinité plus ou moins importante des médicaments aux protéines plasmatiques. À ce niveau-là, il y a certains médicaments qui ont une affinité beaucoup plus grande pour les protéines plasmatiques que d'autres. Nous distinguons, nous classons les médicaments en trois catégories, en fonction de l'affinité aux protéines plasmatiques. Nous avons des médicaments qui sont, bien sûr, fortement liés aux protéines plasmatiques. C'est le cas du dicumarole. Le dicumarole est un anticoagulant. La phénitouine, un antiépileptique. D'autres médicaments sont moyennement liés aux protéines plasmatiques. C'est le cas de la théophilie, un anti-asthmatique. Le phénobarbital, un antiépileptique. Et d'autres médicaments qui sont faiblement liés aux protéines plasmatiques. C'est le cas de la digoxine, qui est un cardio-tonique. Paracétamol, par exemple, c'est un antalgique, un antipéritique. Nous avons d'autres caractéristiques, cette fois-ci, qui influencent la distribution du médicament dans l'organisme. Ce sont les caractéristiques qui sont propres ou liées aux malades lui-même, aux patients lui-même. Notamment l'âge du patient. Chez les sujets âgés, comme chez les nourrissants, bien sûr, on peut observer des modifications dans la concentration de certaines protéines plasmatiques qui peuvent perturber, bien entendu, la distribution des médicaments dans l'organisme. Certaines pathologies associées, l'obésité, la dénutrition, certaines infections, certains états inflammatoires, les insuffisances cardiaques. Bien sûr, ces pathologies associées sont aussi impliquées dans la distribution des médicaments dans l'organisme. Et ils peuvent diminuer, bien sûr, la concentration de protéines plasmatiques et, bien sûr, modifier la distribution des médicaments dans les organes. Quelques modifications physiologiques et hormonales en période de grossesse, par exemple. D'autres paramètres qui peuvent influencer la distribution des médicaments dans l'organisme, nous citons, bien entendu, la perméabilité des capillaires. Les substances qui sont liposolubles et non ionisées, ils passent beaucoup plus facilement les capillaires. Et donc, ils peuvent passer facilement du sang vers les tissus. Et également, seule la fraction libre du médicament qui n'est pas liée aux protéines plasmatiques va diffuser vers les tissus. Et il passera, alors, cette partie, cette fraction libre va passer du compartiment plasmatique central vers le compartiment tissulaire périphérique. Ceci, bien entendu, par différents mécanismes, soit par une diffusion passive, un transport facilité, un transport actif, et j'en passe. Un autre facteur qui peut perturber ou influencer la distribution des médicaments dans l'organisme, c'est l'irrigation sanguine des tissus. Nous distinguons, bien sûr, différentes parties du corps qui sont irriguées d'une manière, bien sûr, différente. Nous avons des tissus, bien entendu, très vascularisés. C'est le cas du cœur, des poumons, du foie, des cerveaux, les reins, les glandes endocrines. On a, bien sûr, des zones moins vascularisées, la peau, le muscle squelettique, des zones peu vascularisées, telles que le tissu adipeux, et des zones où la vascularisation est négligeable, très inexistante, au niveau des os, des dents, des tendons, des ligaments, le cartilage et les fanières. Nous distinguons également quelques cas particuliers dans la diffusion tissulaire des médicaments. C'est le cas du système nerveux central et le cas de la diffusion à travers la barrière placentaire. Certains médicaments, ils trouvent du mal à traverser, bien sûr, la barrière hématoncéphalique pour atteindre le système nerveux central. Et dans ce cas-ci, on dit que la distribution des médicaments dans le système nerveux central est limitée. Par quoi? Par cette barrière hématoncéphalique. C'est quoi une barrière hématoncéphalique? C'est une barrière qui, bien sûr, s'oppose à la diffusion de certains médicaments et empêche de leur traverser pour atteindre le liquide céphalorachidien et le cerveau. Et son rôle essentiel, c'est de protéger le cerveau, bien sûr. Et elle se situe entre le sang, bien sûr, la circulation sanguine, et entre le liquide céphalorachidien et le cerveau. Nous citons plus particulièrement le cas d'une molécule qui traite la maladie de Parkinson, qui est la dopaline. La dopaline, bien sûr, ne traverse pas. Son principal problème, c'est qu'elle ne peut pas traverser la barrière hématoncéphalique. Les scientifiques, ou plus exactement les pharmaciens, ont eu comme idée la mise en place d'un médicament qui sera administré sous la forme d'une prodrogue inactive qu'on appelle la L-Dopa. Cette L-Dopa, bien sûr, elle a l'avantage ou la capacité de pouvoir traverser cette barrière hématoncéphalique et, bien sûr, libérer, bien sûr, cette L-Dopa au niveau du liquide céphalorachidien et au niveau du cerveau. Donc, cette L-Dopa, qui est une prodrogue inactive, lorsqu'elle se trouve dans le L-C-R, liquide céphalorachidien, ou dans le cerveau, dans le système nerveux central, elle va se transformer en drogue active, en dopamine. Et cette dopamine va exercer son action thérapeutique, action antiparkinsonienne. Le deuxième cas de figure, ou cas particulier, de la diffusion des médicaments au niveau tissulaire, c'est la diffusion à travers la barrière placentaire. Chez la femme en 5, le passage des médicaments, il est limité par la barrière placentaire. C'est-à-dire que la diffusion des médicaments chez le foetus est limitée. Cette barrière placentaire, c'est une barrière qui sépare entre le sang de la mère et le sang du foetus. Certains paramètres pharmacocinétiques, bien sûr, sont utilisés pour caractériser la distribution des médicaments dans l'organisme. Le principal paramètre utilisé dans la distribution des médicaments, c'est le volume de distribution VD. Le volume de distribution, il caractérise la distribution des médicaments dans les tissus, bien entendu. On distingue deux cas de figure. Soit le VD est élevé, soit le VD est faible. Le VD est élevé, c'est-à-dire que le médicament, il se distribue très bien dans les tissus. C'est le cas, par exemple, de l'imipramine, où le VD est de 1000 litres. VD faible, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, le médicament a une faible distribution au niveau tissulaire, c'est-à-dire qu'il reste dans le compartiment sanguin. C'est le cas de l'avant-comicine, où le VD est de 20 litres. Pourquoi il reste dans le compartiment sanguin ? Peut-être qu'il est lié, fortement lié aux protéines plasmatiques. C'est une hypothèse. Et s'il est lié aux protéines plasmatiques, il reste coincé sous forme de réserve dans le compartiment sanguin, sous forme, bien entendu, inactive. Seule une faible fraction qui est libre, qui pourra diffuser dans le compartiment périphérique tissulaire et pouvoir exercer l'effet thérapeutique désiré. Si nous considérons le VD 1000 litres, 1000 litres, c'est un peu exagéré, c'est un peu fictif. C'est un volume, bien sûr, très élevé, inconcevable. Mais si on pouvait l'expliquer d'une autre manière, nous savons très bien que notre compartiment contient 5 litres de sang. Et que pour faire le médicament, pour qu'il puisse être distribué, bien entendu, dans l'organisme, il doit faire, bien sûr, pour chaque minute, il doit faire 5 litres. Un tour de 5 litres. Nous allons prendre les 1000 litres et les diviser par 5. Nous obtenons 200. 200, donc cette imupramine, elle doit faire 200 métabolisations, 200, bien sûr, cycles de distribution dans les tissus avant d'être éliminée totalement de l'organisme. Elle a une forte distribution. Et à chaque tour, bien entendu, de distribution au niveau tissulaire et à chaque tour, elle va subir un métabolisme et une diminution de sa fraction, de la concentration, bien sûr, au niveau des tissus jusqu'à ce qu'il y ait une élimination totale de l'organisme. Pour l'avant-comicine, 20, on le divise par 5, on trouve 4, c'est-à-dire que l'avant-comicine ne va faire que 4 tours, bien sûr, 4 distributions, tours de distribution dans l'organisme avant d'être éliminée. Sa distribution est très faible à ce niveau-là. Modélisation, bien sûr, de la pharmacocinétique, de la phase de distribution tissulaire, bien sûr, qui dit modélisation, dit utilisation de modèles. De modèles pour bien expliquer, bien sûr, la pharmacocinétique. Et le modèle le plus simple, c'est le modèle, bien sûr, compartimental. C'est un modèle, bien entendu, où on se réfère à l'utilisation, bien sûr, de compartiments. On divise l'organisme en plusieurs compartiments. Et à ce niveau-là, comme le modèle sert à prédire, et donc, il sert à prédire les doses, la durée d'administration, le volume maximal, etc. Donc, lorsqu'on va effectuer des compartiments, bien entendu, on doit mettre en place deux types d'hypothèses. Au cours de la première hypothèse, on va supposer que notre produit, normalement, il est en solution homogène dans une ou plusieurs zones au compartiment de l'organisme. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'on va supposer également que ce même médicament, il est homogène dans chaque zone, chaque compartiment. Il est homogène dans chaque zone. Nous distinguons plusieurs modèles compartimentaux. On a deux types de modèles compartimentaux. Nous avons le modèle à un seul compartiment et le modèle à deux compartiments. Prenons le cas du modèle à un compartiment. Bien sûr, le modèle à un compartiment, tout dépendra, bien sûr, de la voie d'administration du médicament. Donc, qu'il soit administré par voie orale ou par voie intraveineuse, ce sera la même chose. La seule différence, c'est que pour la voie intraveineuse, il n'y a pas de phase d'absorption. Le produit est directement injecté dans le compartiment sanguin. Pour expliquer le modèle à un compartiment, je vais prendre le cas d'un médicament qui est pris par voie orale. Le médicament pris par voie orale, il va passer dans le tube digestif, il va être dissous et puis il va être absorbé pour passer, bien sûr, dans la circulation sanguine, dans le compartiment central sanguin. Et du compartiment central sanguin, il va être excrété ou éliminé directement, sans passer, bien entendu, dans un autre compartiment parallèle. Il est excrété directement au niveau du plasma et il n'est pas distribué dans les tissus. Le modèle à deux compartiments, ce n'est pas la même chose. Le médicament pris par voie orale, il va passer dans le tube digestif, il va en fait être dissous, absorbé, passer dans le compartiment central sanguin. Et du compartiment sanguin, bien entendu, comme on sait très bien, il y a une partie libre du médicament qui va diffuser dans les tissus de l'organisme. Et il y a la partie, bien entendu, qui sera fixée aux protéines plasmatiques et qui fera la partie fixée aux protéines plasmatiques inactives, bien entendu, la forme de réserve du médicament dans l'organisme, qui reste dans ce compartiment sanguin coincé. Cette fixation aux protéines plasmatiques représentera un deuxième compartiment parallèle et, bien sûr, avant d'être excrété ou éliminé de l'organisme. Prenons le cas du modèle à un compartiment. Nous avons deux cas de figure. Ces cas de figure vont dépendre de la voie d'administration. Le premier cas de figure, c'est le cas d'une administration orale sans distribution tissulaire. Il n'y a pas de distribution tissulaire. Le médicament entrera par ventral. Il va être dans le tube digestif, subir une dissolution, une phase d'absorption et être absorbé, se trouver dans la circulation sanguine et être éliminé directement sans qu'il y ait de distribution tissulaire. C'est ça, le modèle à un compartiment. Il n'y a pas de distribution tissulaire. Et l'autre cas de figure, c'est le cas d'une administration intravelleuse, également sans distribution tissulaire, puisque nous parlons ici d'un modèle à un seul compartiment. C'est le modèle le plus simple. Puisqu'il n'y a pas de phase d'absorption, nous parlons d'une administration intravelleuse. Il est injecté directement dans le compartiment sanguin et du compartiment sanguin, il n'y a pas de diffusion, puisque c'est un modèle à un seul compartiment. Il va être éliminé directement. Les modèles à deux compartiments. Si nous considérons que le médicament est pris par voie orale, il va passer dans le tube digestif, il va être dissous, absorbé. Passé dans le compartiment sanguin, qui est central sanguin, dans le son, ce même médicament, il est représenté dans ce schéma par la lettre grand M. Il est soit sous forme libre, active, donc seule cette forme libre va pouvoir diffuser, bien sûr, dans des compartiments parallèles, compartiments périphériques, qui sont les tissus, pour pouvoir, bien sûr, venir se fixer sur ce site d'action, formant un complexe MR, médicament récepteur, et pouvoir, bien sûr, effectuer l'effet recommandé ou voulu. Ou bien, le médicament dans le compartiment sanguin, il est lié aux protéines plasmatiques, et là, il est, il restera sous forme de réserve et sous forme inactive dans ce même compartiment, et il ne pourra pas alors diffuser dans les tissus. Cette forme libre, lorsque cette forme libre de médicament diffuse dans les tissus, elle va exercer son effet thérapeutique, et également, subir le métabolisme, le médicament va subir une étape de métabolisme, où il va produire, bien sûr, des métabolites, bien entendu, apsies ou inaxies, et ces métabolites vont, bien sûr, regagner la circulation sanguine, ou regagner le compartiment sanguin, dans un but d'être éliminés, ou excrétés, pour que l'organisme retourne à son état initial, bien sûr. Voici le schéma simplifié des modèles compartimentaux. Considérons qu'un médicament est pris par voie orale, il sera dissous dans le tube digestif, il va subir une phase d'absorption, il va passer dans le compartiment central, sanguin, dit sanguin, et dans ce compartiment sanguin, il va se retrouver, bien sûr, sous deux formes, une forme médicament libre, et une forme liée aux protéines plasmatiques. Seule la forme libre, qui est active, va pouvoir diffuser dans les compartiments périphériques, et dans ce compartiment périphérique, il va aller se fixer sur des récepteurs, des sites d'action, pour pouvoir exercer son effet thérapeutique. C'est le cas, bien entendu, avant d'être éliminé, c'est le cas, bien entendu, d'un médicament, d'un modèle à deux compartiments, mais si ce médicament, il est administré par voie orale et il passe dans le compartiment central sanguin, il peut être directement éliminé, sans, bien sûr, passer, sans être diffusé dans les différents tissus périphériques. C'est ce qu'on appelle, bien entendu, un modèle à un seul compartiment. Il existe différents types de compartiments. On a le compartiment central, sanguin, il est représenté par l'espace, l'espace, pardon, vasculaire, également les organes qui sont richement vascularisés, tels que le cerveau, le cœur et le foie. Et on a également les compartiments périphériques, où la distribution est beaucoup plus lente. Nous distinguons, par exemple, des tissus ou des organes superficiels, tels que la peau, les viscères et les muscles, et également des tissus profonds, tels que les os, les tissus adipeux. Merci pour votre attention. En espérant vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo, mais cette fois-ci, sur la prochaine étape, bien sûr, de la pharmacocinétique, qui traitera essentiellement le métabolisme des médicaments dans l'organisme. Sur ce, je vous incite à vous abonner à ma chaîne et à liker, si vous aimez, bien entendu, et également d'appuyer sur la petite clochette qui se trouve juste en bas à droite, la petite clochette de notification, pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos que je diffuserai en ligne. Merci et à la prochaine.